Depuis que je me rappelle, j'étais tout de suite en contact avec la musique de jazz et ça m'a tout de suite passionné. La musique de jazz c'est celle où je me réalise le mieux au niveau du son, au niveau de la musique, surtout de la musique. Quand tu as l'impression de jouer la même musique au même moment, c'est éphémère, ça dure 30 secondes, tu vois, mais après tu vis là-dessus et c'est ce qui te fait courir au fil du temps. On dit toujours que le jazz est une musique de liberté, c'est une musique avec une certaine liberté, il faut que c'est une liberté surveillée, une liberté consentie, c'est-à-dire il s'agit de sublimer, de se sublimer les uns les autres. C'est pour ça qu'on a besoin de son, c'est pas que des impacts, on a besoin de son, on a besoin de silence aussi. Si on est attiré par cette musique comme ça tout de suite, c'est que c'est bien, c'est bien. L'obsession du batteur c'est la cymbale, c'est le prolongement du cerveau, du bras, de la baguette et là c'est presque un rapport amoureux qu'on a avec la cymbale. Si on est bien avec sa cymbale, tout peut arriver quoi. J'ai passé toute ma vie pratiquement avec Zidjan. Depuis que j'ai commencé, j'avais des cymbales que mon père me prêtait, pas des, une. Avec les Chants sauvages j'avais une cymbale, c'était une Zidjan, tu vois, il n'y en avait pas deux ou trois. Pour la fin de ma carrière, j'ai décidé de revenir un peu à mes fondamentaux qui étaient Zidjan, tu vois, ça c'est, de toute façon c'est indiscutable. C'est parti, c'est parti.